salut à tous c'est Jojo et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui petite vidéo présentation plus test et aujourd'hui je vais vous présenter le rouleau rotatif de la marque Sculptfun donc ce rouleau m'avait été envoyé avec la machine donc ce qu'on va faire on va déballer je vais vous présenter ce qu'il y a dedans et ensuite je ferai l'assemblage hors vidéo et je vous ferai voir un petit peu comment c'est assemblé donc là on va commencer par le déballage donc déjà ici on a les quatre pieds donc ces quatre petites rehausses qui vont venir se mettre ici à chaque coin de la machine pour la rehausser on a plusieurs rangs pour les rehausser en fonction du cylindre ou du verre ou peu importe qu'on aura à graver ensuite ici on a un petit mètre ruban donc ça c'est idéal pour savoir la circonférence que vous aurez à graver donc maintenant on va sortir le rouleau rotatif on va essayer de ne pas guimer la boîte vous voyez désolé je suis à l'envers le petit rouleau rotatif à chaque fois que vous aurez à régler l'ouverture des rouleaux il vous faudra évidemment retendre la courroie donc ici on peut voir elle fait à peu près un quart sur elle même donc voilà ensuite la visserie pour les pieds ensuite le petit câble qui va venir se brancher ici sur le moteur des y rouleaux ici nous avons également quelques patins qui vont venir se mettre ici sous les pieds pour éviter qu'elle glisse et ensuite et ensuite c'est tout il n'y a plus rien bon comme je vous ai dit ce que je vais faire je vais l'assembler et je reviens vers vous tout de suite une fois qu'elle est finie d'assembler à tout de suite donc voilà l'assemblage est terminé donc on peut voir ici les pieds j'ai mis un petit patin en caoutchouc ici j'ai réglé au plus bas je vais essayer de faire une graveur sur un verre ici ensuite il faudra débrancher le moteur des y qu'on viendra brancher avec le câble a qu'on viendra relié ici sur le rouleau donc vous voyez le câble a ici on a le réglage pour l'écartement des rouleaux bon là moi je l'ai réglé parce qu'après je vais essayer de faire un test sur du vert blanc que j'ai pas en noir mat ici le petit réglage pour la tension de la courroie donc vous voyez rien de plus simple la machine elle reste posée comme ça à plat ensuite ici on règle le laser par rapport à la hauteur de ce qu'on aura à graver ensuite eh bien on lance laser GRBL et on fera un test ensemble voilà donc là ce que je vais faire je vais attendre que le verre sèche un peu ensuite on va tester la gravure sur un verre que j'ai pas en noir mat donc voilà à tout de suite donc voilà mon verre a été par en noir voilà évidemment j'ai maroufler pour pas que la peinture rentre dans le verre j'ai réglé ma machine ensuite ce que je vais graver c'est ça j'en joue au système d sculpt fun s9 ensuite on fait suivant vitesse moi je vais descendre je vais mettre 150 et puissance je vais mettre 1000 je vais mettre 70 voilà la largeur 70 et la hauteur je vais mettre 20 donc voilà on va faire un test et je pose le téléphone sur son trépied je lance la gravure et va te gagner pour 1 allez à tout de suite allez c'est parti alors temps estimé 19 minutes hein c'est parti Bon voilà on arrive à la fin En tout il aura fallu 21 minutes et 15 secondes environ Donc on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner Bon je vous cache pas c'est la première fois que j'essaye Voilà Alors voyons Attention Voilà Bon visiblement ça a gravé Maintenant je vais aller le nettoyer et je reviens vers vous après Bon et bien voilà le verre est nettoyé On peut voir que ça a bien gravé comme il faut Vous voyez Bon là on va se mettre un petit peu sur une couleur un peu plus foncée Et là on voit que ça a bien gravé Donc résultat conclure Voilà voilà Donc comme je vous disais Temps de réalisation 21 minutes Bon et bien voilà la vidéo est maintenant terminée Comme d'habitude si la vidéo vous a plu le petit pouce qui fait plaisir c'est ma récompense Donc on a pu voir ça a très bien gravé Bon pour le mieux ça aurait été d'avoir une gourde en aluminium Mais comme j'en ai pas ben j'ai essayé de me dévoyer comme je pouvais J'ai pas le verre en noir mat Et j'ai gravé Et on peut voir que ça fonctionne très bien Et on peut sentir le relief Alors je sais pas si vous allez entendre Vous voyez Donc le verre est bien creusé Donc ça ne bougera pas Donc voilà Allez sur ce moi je vous laisse Et je vous dis à ciao bye bye pour d'autres vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz